Il me semble que les associations sportives doivent se saisir de ce sujet. Au cours de 40 ans de carrière, j'ai été plusieurs fois témoin et puis moi-même, en tant qu'enseignant, confrontés à des problématiques qui sont celles notamment de la gestion, très concrètement, des vestiaires, mais surtout de la relation que l'on a à l'élève, que ce soit garçon ou fille, parce que je sais pertinemment que le regard, ne serait-ce qu'un regard parfois sur une personne, mais aussi la parole, le geste, peut être d'une grande violence et qu'il faudrait que les enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes, les joueurs et entraîneurs dans les clubs soient sensibilisés à cette violence qui parfois n'est même pas connue de la personne qui exerce cette violence. Je sais qu'en tant que prof ou entraîneur, on reproduit parfois des comportements que l'on a observés, qu'on n'a pas forcément appris, mais que l'on a observés, que l'on a vécu. Il me semble important qu'il y ait à la fois une formation initiale pour les entraîneurs, mais aussi une formation continue pour ceux qui sont déjà entraîneurs et les sensibilisés à ce genre de problèmes. Je pense qu'il y a un véritable enjeu de formation des entraîneurs sportifs, parce qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de choses prévues. Donc il faut absolument que les fédérations s'emparent du sujet et prévoient dans les modules de formation, des modules dédiés à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Concernant les aides dont on peut avoir besoin pour mettre en place cette prévention, je pense qu'on a besoin d'être aidés dans la construction d'un vadenecom. qui permettent aux personnes de savoir quoi faire quand on est face à un incident. Mais je pense qu'au-delà du guide du vadenecom, on a aussi besoin, je pense, de présence de personnes, ressources, qui viennent donc nous aider pour la construction éventuellement de ce guide, mais aussi qui nous aident au moment où surviennent des problèmes de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo !